Bonjour à tous. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment faire une séquence en programmation. En fin de compte, il s'agit d'une vidéo pour vous montrer la façon d'organiser votre travail afin de programmer plus facilement. Commençons par regarder la séquence suivante. Disons que vous voulez faire sortir le cylindre A puis le cylindre B, ensuite entrer le cylindre A pour finir par entrer le cylindre B. Toute cette séquence commencera lorsqu'on appuiera sur un bouton de poussoir. On peut donc dire que la première action qui va donner le signal vient du bouton de poussoir qu'on appellera ici DCY. Après avoir appuyé sur DCY, le mouvement A plus est enclenché. Lorsque le mouvement se termine, il va activer un détecteur de fin de course, que l'on va appeler A1. On utilise la lettre A parce qu'il s'agit du vérin A et on utilise le chiffre 1 parce que la tige est sortie. Une fois que ce détecteur est activé, il va lui-même activer le mouvement de B pour sortir la tige de ce dernier, donc B plus. Bien sûr, B plus va à son tour activer B1 qui lui va activer la commande A-. Lorsque A est complètement entré, il va activer son détecteur de début qu'on appelle le détecteur A0. On utilise la lettre A, encore une fois, parce qu'il s'agit du cylindre A et le chiffre 0 parce qu'il s'agit du vérin que le vérin est entré. C'est-à-dire que la tige du vérin est entré. À son tour, A0 va enclencher la rétraction du vérin B qui lui-même va à son tour activer le détecteur de fin de course B0. En illustrant de cette manière sur une feuille de papier les mouvements de séquences, il devient plus facile de comprendre et de voir quelles entrées causent quelles sorties. Toutes les entrées sont en bas et toutes les conséquences, les sorties sont en haut. Il s'agit ensuite d'utiliser cette information afin de faire la programmation dans RSLogix. Voici le résultat de cette programmation. Vous pouvez faire pause pour l'observer. On voit bien que toutes les entrées sont du côté gauche alors que toutes les sorties sont du côté droit. Je vous invite à essayer ceci par vous-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.